C'est dans ces locaux du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique que le conservatoire national des arts et métiers a paraffé une signature de partenariat avec l'état du Sénégal. Il s'agit d'ouvrir des centres de formation au Sénégal permettant de juguler la problématique de l'orientation des nouveaux bacheliers. La formation des formateurs, surtout à l'attention des ISEP. Nous en avons besoin parce que le Sénégal, dans le cadre de sa politique de professionnalisation des offres de formation, est en train de mettre en place un important réseau d'instituts supérieurs de formation professionnelle, les ISEP. La politique à terme vise à mettre en place au moins un ISEP dans chacune des régions du Sénégal. Donc 14 ISEP, qui d'une part renforce la politique de l'enseignement de la carte universitaire, mais oriente aussi les formations vers les métiers. Le conservatoire des arts et métiers est le seul établissement d'enseignement supérieur français dédié à la formation professionnelle. Son objectif est de permettre à chacun de se former à tout moment. Formez dans des entreprises au Sénégal et qu'il y ait la réciproque. Je dirais que c'est un chantier qui s'ouvre. C'est l'occasion de m'exprimer devant vous parce que c'est un moment très important pour l'établissement que j'ai l'honneur de diriger. Monsieur le secrétaire général l'a dit et a tracé les lignes de la collaboration que nous sommes en train d'engager. Permettez-moi d'y revenir très brièvement. D'abord, pour notre établissement, pour le Conservatoire national des arts et métiers, il y a eu un acte fondateur. C'était le 21 décembre dernier quand nous avons eu l'honneur et la chance de reconnaître comme docteur honoris causa de notre établissement le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Ça a été un moment extrêmement important, un moment de prestige, un moment émouvant. Et puis après, nous avons enchaîné avec la signature d'une convention très importante entre le ministère de l'enseignement supérieur du Sénégal et le CNAM en présence de Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur à la recherche de France. C'est, je crois, une espèce de feuille de route qui a été très fortement appuyée, je voudrais le souligner, par l'ambassadeur de France qui a soutenu cette démarche et toute l'ambassade a soutenu ce projet. Le projet, il est de sa vie professionnelle, puisque selon l'administrateur Olivier Farron, la formation est accessible en cours du jour et en cours du soir. Aux côtés du ministère de l'enseignement supérieur, aux côtés du gouvernement du Sénégal, aux côtés du président de la République pour aider dans ce que le CNAM sait faire. Donc nous avons eu une première mission portée par Didier Bouquet, le directeur général des services de l'établissement, qui s'est déroulée en février. Et aujourd'hui, je suis très heureux, monsieur le secrétaire général, et grâce à la qualité et à l'appui que vous nous donnez, d'avoir cette mission qui se veut très opérationnelle. Nous souhaitons que cette convention soit des bouches sur des actes concrets, des bouches sur des réalisations. Nous souhaitons qu'elle permette que le levier de la formation professionnelle soit un levier de développement économique, pour le pays frère qui est pour nous le Sénégal, et un levier de développement social pour chacune et chacun des Sénégalaises et des Sénégalais, pour leur permettre d'avoir le meilleur métier possible, un métier qui corresponde à leur potentialité et qui leur permette un épanouissement social et professionnel. Pour cela, pendant les deux journées qui s'ouvrent, nous allons avoir un certain nombre de signatures d'accords extrêmement importants. Des accords d'abord avec des partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme l'UCAD, l'une des universités les plus prestigieuses du Sénégal, qui iront jusque dans le cadre du doctorat et d'échanges de doctorants, pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour installer nos activités. Avec l'université virtuelle du Sénégal, qui est l'un des leviers de diffusion à travers les nouvelles techniques de digitalisation, qui va nous permettre de renforcer nos actions dans le domaine du numérique. Nous aurons aussi un certain nombre de signatures avec des grands acteurs économiques, je pense à Trenemar, et aussi pour développer l'apprentissage, pour développer l'alternance, pour permettre qu'il y ait une mobilité réciproque d'un côté et de l'autre entre le Sénégal et la France, pour que les apprentis d'aujourd'hui, les apprentis de demain, puissent bénéficier des savoir-faire qui sont ici ou qui sont dans notre pays. En définitive, nous souhaitons que pouvoir nous installer durablement et que le CNAM devienne un acteur de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la formation professionnelle et de la formation tout au long de la vie, un acteur inscrit dans la durée. Nous souhaitons le faire au service et au service du ministère, du ministre du gouvernement et du président de la République du Sénégal. Nous souhaitons le faire au service des Sénégalaises et des Sénégalais et surtout nous souhaitons le faire pour porter nos métiers, nos missions. Nous considérons que la formation professionnelle, quand elle est portée dans un cadre d'une mission de service public, est aujourd'hui le levier indispensable parce que sans formation, il n'y a pas de développement, sans formation, il n'y a pas réussite des parcours et en quelque sorte, sans formation, il n'y a pas la société inclusive et la société en cohésion vers laquelle nous souhaitons toutes et tous converger. C'est pour dire que cette convention de coopération entre le CNAM et le ministère de l'enseignement supérieur va permettre aux étudiants d'avoir une qualification professionnelle, bref, un métier. Merci. Merci. Merci.